Oubliez la fameuse inversion de la courbe, nous sommes en échec, dit ce matin François Ropsemen dans Le Parisien, le ministre du Travail, qui réagit aux chiffres du chômage, ils étaient publiés hier soir, ils sont mauvais. Aurélien Manelier, en septembre, le chômage a augmenté de 0,6%. C'est 19 200 chômeurs de plus qu'au mois d'août. Le chômage remonte pour toutes les catégories d'âge, 0,4% de poste chez les jeunes de moins de 23 ans, mais les employés permettent en réalité de prener les progressions du chômage chez les plus jeunes. Chez les seniors, c'est 1% d'augmentation sur un an, c'est même une hausse du chômage de 11% pour les plus de 50 ans. Le gouvernement ne se faisait guère d'illusions sur ces chiffres. Le ministre du Travail se montre même fataliste. Nous sommes en échec, reconnaît-il. Tant qu'une croissance forte n'est pas là, il n'y a pas assez de création d'emplois. Le gouvernement va poursuivre les mesures en faveur des personnes peu qualifiées et de nouvelles actions vont être menées pour lutter contre le chômage longue durée. Un chômage qui grimpe, une croissance à tonnes, et Bruxelles qui demande à la France d'en faire plus pour réduire ses déficits. L'équation semble insoluble pour François Hollande qui hier recevait une lettre de la Commission européenne. Cette lettre s'interroge sur les orientations du gouvernement qui ne semble pas pouvoir atteindre les objectifs de réduction du déficit. Sous les 3% du PIB, revoir le budget 2015 et ses 21 milliards d'euros d'économie, voilà ce qui se cache derrière. Pas question de revenir sur ce budget, a dit la députée Valérie Rabeau, rapporteuse générale du budget à l'Assemblée. On a fait des efforts en 2013, en 2014. On continue à en faire en 2015 sur le volet dépense. Le niveau de réduction de dépense tel qu'il a été proposé par le gouvernement et tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale en première lecture est suffisant. Mais encore une fois, il ne faut pas le faire pour que ça aille au détriment de notre croissance, de notre capacité à créer de la richesse. Donc il faut faire attention à ne pas fragiliser la croissance qui existe aujourd'hui et surtout à ne pas fragiliser tout ce qui pourrait accompagner la croissance de demain. Valérie Rabeau avec Benjamin Smadja. Et pour en finir avec la politique, ce sondage ce matin dans Le Parisien, 4%. 4% seulement des Français souhaitent que François Hollande soit le candidat de la gauche pour la présidentielle de 2017. C'est Manuel Valls qui apparaît en tête des sondages. 20 ans derrière les barreaux, la peine maximale prononcée hier par la cour d'assises des Alpes-Maritimes à l'encontre d'Aurélien Jarrier, cet ancien directeur de centre de vacances jugé pour de multiples viols sur mineurs à la sortie du tribunal. Sabrina, la maman de l'une de ces victimes, ne cachait pas sa satisfaction. Soulagée. Soulagée et contente. Contente et enfin on ferme la page. Le fait qu'il est avoué, qu'il lui demandait pardon, est-ce que c'est nature à vous permettre de tomber la page ? Moi je ne lui donnerai jamais mon pardon. Mais pour lui, peut-être pour sa guérison, ça lui fera du bien, mais pour moi il n'y aura jamais le pardon, il a trop détruit ma famille. Voilà le témoignage de Sabrina. La colère d'une autre mère ce matin également. Nous sommes à Lille, cette fois-ci, il y a trois semaines, sa fille de 18 ans était rouée de coups, volée par un groupe d'agresseuses, agressions sauvages à l'entrée d'une bouche de métro. Et ce qui provoque la rage de cette mère Romain Poiseau, c'est l'indifférence des passants qui n'ont pas réagi. Les premiers mots de ma fille ont été, j'ai crié au secours, mais personne n'est venu m'aider, tout le monde a détourné le regard. Il y avait pourtant du monde, ce jour-là, devant la station de métro, une heure de point, 7h15. Trois jeunes filles d'environ 18 ans cherchent à prendre le sac à main de l'étudiante. Elles se fait arracher les cheveux, reçoit des coups de pied, des coups de poing sur le corps et à la tête, et personne ne réagit. Le calvaire finit par s'arrêter une fois son téléphone portable dérobé. Toute la scène a été filmée, et les caméras de vidéosurveillance le montrent bien, cette indifférence des passants. Pour Patricia, la maman, c'est surtout de la lâcheté, et elle lance cet appel à tous ceux qui étaient là et qui n'ont rien fait, que l'image de ma fille en train de se faire tabasser vous hante. Les précisions de Romain Poiseau à l'étranger, le bilan qui n'est pas définitif de la fusillade d'hier dans un lycée près de Seattle aux Etats-Unis. Deux morts et trois lycéens grièvement blessés, le tireur fait partie des victimes. Il a utilisé son arme dans la cafétéria de l'établissement. Son geste pourrait s'expliquer par un échec amoureux ou par des moqueries à caractère raciste. En France, attention, l'heure d'hiver approche. Pour ceux qui voient le verre à moitié plein, c'est une heure de sommeil en plus. La nuit prochaine, pour ceux qui le voient à moitié vide, c'est la nuit qui tombe plutôt le soir, ce qui n'est d'ailleurs pas sans danger. En essence, l'obscurité rend vulnérables cyclistes et piétons. La nuit vient de tomber et Jean-Marie, au volant de sa voiture, s'agace du comportement de certains usagers de la route. Les piétons et les cyclistes, on ne le voit pas assez la nuit, c'est certain. C'est vrai que des fois, ça surprend. Pour autant, beaucoup de cyclistes ont anticipé le changement d'heure. Lundi fera déjà nuit quand Marie rentrera du travail à vélo. Moi, personnellement, j'ai un casque avec plein de petits flashs orange pour qu'on le voit bien. Regardez là le vélo, vous voyez, on ne le voit pas ce vélo. Cyclistes, piétons, soyez donc visibles. Le changement d'heure donne lieu chaque année.